L'heure du mystère Dans la série de Germaine Beaumont, L'heure du mystère Dans une réalisation de Georges Godbert Une histoire racontée par Francis Didelot Viager à perpétuité Tu ne manges pas, Raph ? C'est pourtant bon J'ai fait plus que de surveiller Thérésa J'ai mis moi-même la main à la pâte Excuse-moi alors Je ne suis pas très faim Je crois que tu m'apprends quelque chose Dis-le ce que tu as sur le cœur Enfin, tout à l'heure Vous pouvez emporter, Marie-Jeanne Non, non, laissez les gâteaux Je vous appellerai pour le café Mais attention, vous allez renverser les assiettes Mais je fais attention, madame Ah bon, allez, allez Oh, celle-là Oh, je me moque bien de la bonne J'ai vu l'architecte Mais tu ne pouvais pas le dire plus tôt Si experte que soit Marie-Jeanne à réduire à néant le service de table Il n'est pas indispensable de la mettre au courant de nos soucis Bon, 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 alors l'architecte Il ne devait pas t'écrire ? Si, mais j'étais incapable de patienter davantage Aussi, je suis passé chez lui C'est la catastrophe La maison... Mais quoi la maison ? La toiture est à refaire Avec le temps que nous avons eu cet hiver Les journées de gel, les tempêtes de neige Il fallait nous attendre à des tuiles fêlées, des fuites et pas mal de petits ennuis La toiture est à refaire entièrement, Laure De A à Z Non seulement les tuiles Mais les lattes, le fêtage, les chevrons Enfin, toute la charpente, peut-être Mais c'est impossible ! Certains Et je n'ose pas te donner le chiffre Mais non, mais non, ton architecte se trompe Mais il faut s'adresser à un autre Mais ce ne serait que des frais supplémentaires Darbois n'a ménagé ni son temps ni sa peine La toiture est foutue Il faut la remplacer A nos frais ? Ben évidemment Qui voudrais-tu que... Archibald, voyons Monsieur Archibald Chester Qui nous l'a vendue cette maison ? C'est lui, non ? Ça fait combien de temps que nous l'avons achetée ? Comme si je l'ignorais Quatre ans C'est pas en quatre ans qu'une toiture s'en va en brioche On avait certainement envie de se cacher Archibald savait Dans quel état est-il situé ? Ça charpente aussi, va ? Mais ça existe, ça, dans le code C'est prévu Ça s'appelle... Attends, ça s'appelle... C'est quelque chose comme une liaison ? Oui, avec cette particularité que la récision pour cause de lésion N'existe qu'au profit du vendeur Et en tout cas, pas plus de deux ans après la vente Alors, il n'y en a que pour le vendeur dans le code C'est espèce de margoule à nous vend une baraque Que nous étions censés parfaitement connaître Au point de renoncer formellement à toute garantie C'est dans l'acte, Laure Oh, nous étions si contents de l'avoir Que nous avons supplié Archibald de nous la vendre à nous, sa maison Et pas à d'autres Oh, supplié, pas moi Oh, écoute, rappelle-toi, Laure, combien nous étions emballés Et toi, autant que moi De la terre, des murs Oh, quel placement À l'abri de toutes les dévaluations Plus solides que des titres Et que nous payons si bon marché Oui, bon marché, bon marché Rappelle-toi aussi, Jeff Nous contions bien qu'Archibald n'avait pas, enfin Encaissé le viager pendant quatre ans Son médecin lui donnait six mois Ou plus une année C'est ce que lui nous a dit Oui, ben c'était un mensonge Et un mensonge, ça se flanque par terre Les tribunaux Non, 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 Laure, non J'ai consulté, là Et plutôt trois notaires qu'un seul Un avocat aussi C'est un contrat aléatoire, mon cher monsieur Voilà ce que tous m'opposent L'achat d'une maison en viager, c'est un coup de dé Un coup de poker, si tu préfères Et ce ne sera pas Oh Parce que moi, je refuse Oh Eh oui, les femmes ont plus de cran que vous, les hommes Oui, enfin, ce qui signifie, j'imagine que Madame Martial, mon épouse Est résolue à aider le destin Et à pousser notre crédit rentier Ah oui, c'est le mot Crédit rentier, oui À le pousser hors de cette vallée de larmes Quoi ? Aurais-tu déjà un plan ? Mais tu es bête Oui, qu'est-ce que c'est ? Une lettre express, madame J'ai signé Oui Vous avez bien fait Vous allez, merci Ben c'est pour toi, Jeff Pour moi Mais Mais c'est d'Archibald Oh, eh ben quand on parle du loup Hein ? Voyons un peu ce... Mon bon Jeff Oh, ah ben ça alors Mais il arrive Archibald ? Ben oui Il vient nous voir Ben écoute plutôt Mon bon Jeff Cette fois c'est décidé Je viens te rendre une petite visite Non, ou plutôt je viens vous rendre visite Ah bon ? Ah oui, oui, il a souligné le vous Tiens À maintes reprises j'ai eu la tentation de risquer ce voyage Toujours je reculais Une nuit entière a passé dans le train Les inconvénients d'un déplacement Je mène ici une petite existence si calme Loin du bruit, de la fièvre de la cité Un Bernard l'ermite Enfin, il est bon que je vous embrasse une dernière fois À bientôt, mes chers enfants Ses chers enfants ? Oui Mais il nous est rien Pas même un cousin Issu de Germain, qu'est-ce que c'est que ça ? Ben quelque chose comme au septième degré Enfin, il ne parle pas de léger ici C'est déjà ça Oui, oh À moins qu'il ne juge inutile d'en parler Parce qu'il considère la chose comme allant de soi Il ne va pas nous faire ça, tu accepterais, toi ? Enfin, je me le demande Peut-être aurais-je ainsi l'occasion de De l'amener à nous aider pour la toiture Hein ? Ça, ça m'étonnerait Mais Sousi Mais oui, qui sait ? Et à quoi penses-tu, Laure ? Mais dis-donc, tout à l'heure, tu m'as demandé si j'avais un plan Oui ? Ne serait-ce pas l'opportunité rêvée d'en imaginer un ? Ben... Sous ce toit qui fut le sien Le pauvre Archibald peut éprouver une émotion si forte Il a près de 80 ans tout de même Ben oui, plus j'y songe Et puis j'entrevois pour Archibald La meilleure méthode qu'il aurait de nous aider Même s'il n'a pas envisagé de s'installer ici Il faut qu'il le fasse Écris-lui, Jeff ! Oh, écris-lui, sans perdre un instant Invite-le, Jeff ! Oui, 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 oui Ce serait volontiers, mais malheureusement, tu négliges un détail La lettre a été postée en express Alors très probablement parce que le camarade Archibald Voulait nous placer devant le fait accompli Je parie qu'à l'heure actuelle, le cher homme est déjà installé dans le train Mais comment putain on est-dessus ? Oh, je ne suis pas sûr, là Une simple impression Avec ce diable d'homme, je m'attends toujours maintenant à des surprises Il sera ici demain, tu verras Madame, madame, il y a un monsieur à la grille Qu'est-ce que vous attendez pour aller ouvrir ? Bon, je visite ! Par ici, monsieur Attention à la marche Oh, je connais, c'est moi qui l'ai fait poser Oh, c'est bien pratique, monsieur On manque à chaque fois de se cogner le nez sur le mur d'en face Oui, je sais, je sais, je sais Qu'est-ce que je fais de vos valises, monsieur ? J'en ai aucune idée, mon petit Posez-les là, en attendant Eh bien, vous êtes gentilles Comment vous appelez-vous ? Marie-Jeanne, monsieur Marie-Jeanne, bien mignonne Alors vous, ne vous inquiétez pas Je connais le chemin Ah, mais c'est Laure Oh, ma chère petite Laurette Comment vas-tu ? Bon, d'ailleurs, de poser la question Le jour en jour Plus jolie Plus fraîche Un oiseau Que dis-je ? Que dis-je ? Une fleur Heureux Ah oui Heureux celui qui a le droit D'en savourer le parfum Mais vous-même, cousin Vous vous paraissez en l'excellente forme Je parais Oui, on peut trouver le mot Ma pauvre petite Laure Je parais Eh, oui, Archibald n'en a plus pour longtemps Quoi, moi ? Eh, bon, si je t'ai encore trois mois Ou six mois Oh, au plus C'est ça, le bout du monde Morte La flamme Oui, morte à deux Archibald Tu permets que je m'achète ? Oh, excusez-moi Je vous tenais de dire Maintenant, je vous en peux J'étais si contente De vous accueillir Dans votre maison Oh, dans la vôtre Mes enfants, la vôtre Elle est plus à moi Je constate que vous y avez apporté Pas mal de changements Oh, ces deux bains, là Ah, elle n'existait pas Et cet escalier Qui a boutu Directement dans le salon Oh, mais dis-donc Mais il est agrandi, le salon Oh, j'ai abattu les cloisons Oh, quelle malheur Mais les modes changent, Archibald Oh, hélas Je ne le vois trop Tu n'arrives pas à m'habituer, vois-tu Mais dis-moi Un petit tard Oui, je vais Une course à faire Il sera de retour dans un instant Attends, mais parce que J'ai une petite affaire A mettre au point Lui et moi Une affaire ? Oui, un problème d'hommes J'ai les femmes Elles sont des joujoux Des bijoux Et des... Joujoux Des bijoux Oh, des joujoux Il faut les admirer Les soigner Les torloter Et crois-moi Les laisser en dehors De nos sales préoccupations Matérielles Oui, oui, oui Vous êtes là, Archibald J'étais certain Que vous arriveriez ce matin Ah, ah, moi Qui, euh, vous allez vous faire une surprise Ah, mais je vous connais trop Et dites-moi Hein ? Vous avez une mine superbe Ah, oui, ne sois pas déçu, Jeff Ah, crois-moi Ça va plus tarder maintenant Mais quoi ? Le jour où le vieil Archibald Enfin se décidera Youf, là Sauter le port Jamais, vous entendez Jamais nous n'avons songé À une chose pareille Je le sais bien Mais non, jamais nous n'avons exprimé Un souhait aussi Enfin, n'est-ce pas, alors ? Jamais Mais j'en suis sûr Mais enfin, croyez-moi Alors là, vous êtes exceptionnels Ah, oui Il vous suffirait de consulter Les statistiques Comme il disait A tous ceux ou toutes celles Qui s'engagent à servir Une rente visagère Tous, mais tous, croyez-moi Sont la proie d'une seule pensée Mais une pensée qui les lâche pas Qui les harcèle De jour comme de nuit Quand ? Voilà, oui Quand ? Quand ? Ce sera-t-on de payer Cette maudite ? Ah, mais pas nous Ah, c'est vrai Et encore plus Où es-tu, mon petit Jeff ? Lorsque la rente correspond À l'achat d'un immeuble Ah, il faut l'entretenir Cet immeuble Il faut le réparer Oh, non, je vous plains Mes enfants Non, je vous plains Sincèrement Pourquoi est-ce que vous m'avez acheté Ma maison en viagé ? Pouvez-vous la mémoire courte, Archie ? Mais certainement Non, non Dans mon grand âge Avec toutes mes incapacités physiques Et Dieu sait si j'en ai Tout ce qui me reste, heureusement C'est la mémoire Bon, ben alors, souvenez-vous Qui nous a poussé à acheter votre maison ? Qui a fait briller à nos yeux De l'affaire mirifique ? Qui a souligné tous les avantages Que nous allions en retirer ? Ah, émettez-moi, naturellement Mais pourquoi m'avez-vous écouté ? Quoi ? Alors ça, ça dépasse tout Tu entends, Jeff ? Oui, j'entends, oui Est-ce que je n'avais pas raison ? Oh, que si, cent fois, mille fois raison Ah, la bonne heure, mes enfants Ah, ben ça fait plaisir à rencontrer Des époux qui s'entendent si bien N'est-ce pas ? Avant votre arrivée, Jeff Et moi, nous demandions Si vous alliez rester ici avec nous Pour votre séjour Eh ben, c'est fou, cousin, Archie Bien entendu, vous acceptez Non, je vais vous causer de l'embarras Je suis dans mes habitudes Mon régime Moi, j'ai fait amitié des joies Enfin, ma petite manière Vous savez comment sont les vieilles gens ? Vous n'êtes pas vieux, Archie Non, combien déjà ? Eh ben, je viens de franchir mes 79 Je recrute davantage, pas toi, Jeff ? Ben oui, oui, peut-être Souvent, l'âge que l'on porte est beaucoup plus vrai Que celui que l'on a Eh ben, c'est dit Eh ben, j'accepte votre invitation, Jean Pas longtemps Quelques jours seulement Juste lors de visite à mon médecin Je leur tourne sur la côte Ah, il fait si beau d'avoir Il faudrait venir me voir, mes enfants Mais d'accord, nous y songerons Pressez-vous, alors, oui Parce que le vieil Archibald Est à la merci d'une tempête Eh oui, un vent un peu trop fort Pourrait bien emporter son dernier souffle Eh ben, si vous voulez, Archie Je vous accompagnerai chez le docteur Mais oui Ah, ben voilà qui est gentil Alors, merci Comme tout ce que vous faites, d'ailleurs, pour moi, mes enfants Oh, oui, j'accepte Oui, permettez, ma petite Laure Ah, merci Il y a un mot à venir agir Oui, qu'est-ce que c'est ? Écoute-moi Oui Nous sommes le 18 Oui Et les géants, c'était le 15 Oui, oui, oui Alors, je veux pas te bousculer, Jeff Mais le médecin m'ordonnera sûrement Quelques spécialités C'est-à-dire Se soigner, ça revient cher Oui, oui, très, très cher Et d'autant J'ai annoncé par avance Un indexé marrant Je vais vous envoyer votre chèque D'ailleurs, le voici, tenez Ah, ben, ça te gêne pas, au moins Un peu, mais... Non, Jeff Et puis, même si ça nous gênait Retenez, Archie, que ça n'a aucune importance La maison est grande, il y a beaucoup de frais Des imprévus, la toiture, enfin, un tas de choses Mais ça nous regarde Et nous seuls Vous, soyez sans crainte On réglera les échéants jusqu'au bout Tu as des mots comiques, ma petite Laure Comiques, par leur précision Et puis, jusqu'au bout Monsieur Archibald, vous pouvez vous rhabiller Vous êtes content de moi, docteur ? Mieux que content Voyons, votre dernière visite remonte à... Eh bien, 4 ans Eh bien, vous en avez 5 de moins Tout est parfait Absolument rien à redire Et le coeur ? De 20 ans, vous ne le croiriez pas Mais de 50 ans au plus C'est plein, c'est rond Un tracé magnifique Ça battra pendant 20 bonnes années encore 20 ans ? Ah ben, vous me limitez, là, docteur Je ne vous chicanerai pas pour 2 ou 3 années supplémentaires Ça vous ferait combien ? Attendez, regardez Eh bien, 102 ou 103 Et... Eh, pour accrocher ma bretelle derrière Et... Ah, voilà, ça y est Parce que... Les bras qui tournent, mais... Tellement... Eh, voyez-vous, docteur, voyez La vie, quand on sait la prendre Et en tirer la quintessence On y tient davantage de jour en jour C'est curieux, ça, hein ? Si je me fie de ce qu'elle m'apporte aujourd'hui Qu'est-ce que ça sera dans 20 ans d'ici ? Ah, non, vraiment Vous ne voyez rien qui cloche ? Absolument rien Bon, alors, docteur, je vais vous en voir Dans 20 ans seulement, hein ? Disons dans 10 Et c'est bien pour vous faire plaisir D'ailleurs Qui sait si j'y serai encore ? Moi Vous restez silencieux Merci, Archie Ce médecin vous a donné de mauvaises nouvelles ? Oh, ben, ne les croyez pas Ces gens sont trop familiers avec la maladie, la mort Ils peuvent pas imaginer qu'on se porte bien En effet, oui, ça, ils peuvent pas Ils vous imposent un régime ? Eh, lance Sévère Draconien Ne racontez pas qu'il vous a trouvé quelque chose de grave Ah, c'est pourtant le cas Il ne m'a pas caché ce qui me restait de temps à vivre Non, non Si, si, si Mon pauvre chef Ah ouais, alors, en ne parlant plus de ça Après-demain, je repars pour le midi Déjà ? Eh, oui, oui Là-bas J'aurais plus qu'à attendre Oh Eh, si Attendre de pied ferme Ah, si j'ose dire En tout cas Je me rappellerai de votre gentillesse à toi et alors Ah oui Vous êtes ma seule famille Et je vous considère un peu comme mes enfants Je suis content Soyez installé dans ma maison Même si vous lui faites de petits changements que je prouve qu'il y a de mime Ah, mais à vous, après tout, hein, cette maison Oh, ne voyez pas les choses en noir, archi Tenez, ce soir, oui, ce soir, nous en avons parlé avec Laure Au lieu de rester à la maison, nous vous emmenons Je pourrais vous répondre, à vous de choisir Mais, ah, mais, mais, nous connaissons les bons endroits Alors, un petit dîner soigné, arrosé au blanc de blanc Et puis, après quoi, hein, que diriez-vous des folies bergères ? Les folles berges, on disait autrefois Ah, que c'est loin, mon dieu Il y a quelque chose auquel j'ai plus le droit d'arriver On pourrait aller ailleurs alors, je ne sais pas Non, mon petit chef, non, non, n'allez-vous, vous êtes trop bon pour moi Et je vous suivrai aux folies bergères Sous-titrage ST' 501 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 M. Archibald Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501